...chef de canton, chef de tribune, chef de village de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel du Thonkoui. A l'occasion des offreurs de notre représenté Premier ministre, Amadou Mokouloubati, Père Asunar, le président du comité régional de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel de la région du Thonkoui, en aperçois que Pierre Pascal y a fait une déclaration, dont la presse nationale, dans toute sa compétence, en a fait un art de peau. Vu l'opportunité d'une telle déclaration, vu l'insupportance et le mieux, vu l'article 8 de la décision relative à l'organisation de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel, qui furent que les rois du siège traditionnel sont soumis aux obligations de l'humanité et de l'honneur, qu'ils doivent afféder d'afficher leur appartenance politique. Vu l'article 3 de la Chambre de la Diorologie et d'Orientation de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel, et l'article 4 de la Diorologie et d'Orientation de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel, et notamment notre compromis auprès des populations. Adortez une fricte position de neutralité politique en vue d'un meilleur positionnement pour les règlements de la Chambre nationale, litige et autres conflits sociaux. Bien donc, au pâtissant, à la douleur de son Excellence et le Président Alassane Guadra, notre allié, virement éprouvé par la disparition, plus de son premier ministre, et à qui le Président prétendent ses fonds d'Orientation de la Chambre nationale des rois du siège traditionnel. Revenez au Président Alassane Guadra pour toutes ses actions de développement en faveur des populations, les sièges traditionnels de la Léonique-Orient prennent la mesure de la nécessité de faire une déclaration dont l'affaire suit. Aussi, les sièges traditionnels de la Léonique-Orient relèvent avec indignation que la déclaration de Gourougo ait été faite de façon unilatérale, car elle n'en fait lors du tout une concettation préalable des sièges traditionnels de la Léonique-Orient de la Fade de Mille-Maskar, son auteur. Au vu de tout ce qui précède, les sièges traditionnels de la Léonique-Orient condamnent avec la terre et l'énergie, et ainsi, cette déclaration, il ne favorise pas l'agriculture sociale et la paix de la Léonique-Orient. Concernant la société politique dominée par les élections financières du 30e concours de 2020, les sièges traditionnels de la Léonique-Orient lancent un appel présent à tous les rois et sièges traditionnels de Côte-et-Jouard à terminer dans l'Afrique de la neutralité et l'obligation des réserves que nous confèrent les articles cités du cours. Il souhaite, à la Côte-et-Jouard, des élections apaisées, gage de la majorité politique des Ivoiriens et Ivoiriens, « Faites à main les Amélie pré-émoutes 2020 » Pour les fêtes, à la Côte-et-Jouard, des élections, nous voulons avoir l'Université de la Léonique. Sous-titrage Société Radio-Canada